Sourate, Abraham Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Alif, l'âme, Ra Ce livre que nous te révélons afin que tu fasses passer les hommes des ténèbres vers la lumière, avec la permission de leur Seigneur, dans la voie du Tout-Puissant, le Digne de Louange, Dieu, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur au dénégateur qu'un terrible châtiment attend. Ceux qui préfèrent la vie en ce monde ici-bas à la vie future, qui détournent leur semblable de la voie du Seigneur, qu'ils veulent rendre sinueuses. Ceux-là sont dans un égarement profond. Nous n'avons envoyé aucun messager qui ne s'exprime dans la langue de son peuple pour les éclairer. Dès lors, Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ainsi, nous avons envoyé Moïse, muni de nos signes, en lui disant, Fais passer ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle leur séjour béni de Dieu. Il se trouve dans tout ceci, des signes pour quiconque est empli d'endurance et de reconnaissance. Et lorsque Moïse dit à son peuple, Rappelez-vous les bienfaits de Dieu à votre égard lorsqu'il vous a délivré du joug des gens de Pharaon qui vous faisaient subir les pires supplices, qui égorgeaient vos fils et déshonoraient vos femmes. Ce fut là une terrible épreuve à laquelle vous soumit votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur vous mit en garde, si vous vous montrez reconnaissant, très certainement, je vous accorderai encore plus de bienfaits. Mais à votre mécréance, sachez que je répondrai en vous infligeant un châtiment impitoyable. Moïse dit, Si, vous et tous ceux qui peuplent la terre, étiez dénégateurs, sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louanges. Les récits des peuples qui vous ont précédés, ne vous ont-ils pas été rapportés ? Ceux des peuples de Noé, Ad, Etamoud, et d'autres peuples qui leur ont succédé, et que seul Dieu connaît. Leurs messagers se présentaient à eux avec des signes manifestes, mais ils leur répondaient en portant leurs mains à leur bouche et leur lançaient, Nous dénions le message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes en proie à un doute profond à l'égard de ce à quoi vous nous exhortez. Leurs messagers leur répondirent, Peut-il y avoir un doute à propos de Dieu ? Le Créateur des cieux et de la terre, qui vous offre une chance de voir absoudre une partie de vos péchés et qui retarde pour vous l'échéance jusqu'à un terme fixé ? A cela les peuples répondaient, Vous n'êtes que de simples mortels semblables à nous. Vous voulez en réalité nous faire renoncer aux croyances de nos ancêtres. Accomplissez donc quelques prodiges devant nous. Leurs messagers répondaient alors, Nous ne sommes, en effet, que de simples mortels semblables à vous, mais Dieu accorde ses bienfaits à qui il veut parmi ses serviteurs. Nous n'avons pas le pouvoir d'accomplir quelques prodiges que ce soit sans la permission de Dieu. Que les croyants s'en remettent à Dieu. Et pourquoi ne pas nous en remettre à Dieu, Lui qui nous a montré les voies à suivre ? Nous sommes déterminés à endurer les maux que vous nous faites subir, c'est ainsi que se doivent de réagir ceux qui s'en remettent à Dieu. Les dénégateurs menaçèrent alors leurs messagers, Nous vous bannirons certainement de notre pays, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Nous leur, les messagers, révélâmes alors, en vérité, nous anéantirons les iniques et en vérité, nous vous établirons dans le pays à leur disparition. Il en sera ainsi pour quiconque redoute de comparaître devant moi et redoute ma menace. Les messagers demandèrent alors à Dieu de leur accorder la victoire. Et ce fut la fin de tout tyran obstiné voué à l'enfer, où il sera abreuvé de liquide purulant, qu'il essaiera d'avaler par petites lampées, mais qu'il pourra à peine ingurgiter tant il sera écoeuré. Et la mort le tourmentera de toutes les façons possibles, mais il ne mourra pas pour autant, car il est voué à un châtiment effroyable. L'exemple des œuvres de ceux qui dénient l'existence de leur Seigneur, est comparable à de la cendre violemment dispersée par le vent, par jour de tempête. C'est ainsi, qu'il ne restera rien des œuvres qu'ils auront accomplies. Quel égarment profond que celui-là ! Ne vois-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre à dessein, et que si telle avait été sa volonté, il vous ferait disparaître et vous substituerait d'autres créatures ? Cela est chose aisée pour Dieu. Ils comparaîtront tous devant Dieu, et ce jour-là, les vulnérables diront à ceux qui se seront montrés arrogants, nous étions vos disciples. Empêcherez-vous le châtiment de Dieu de s'abattre sur nous ? Ils leur répondront, si Dieu nous avait mis sur la voie droite, nous en aurions certainement fait de même avec vous. À présent, que nous nous angoissions ou que nous nous résignions, il n'y aura pas d'issue pour nous. Et lorsque le décret s'accomplira, cet en dira, ce que Dieu vous a promis s'accomplit. Quant à moi, je vous ai fait une promesse, mais j'ai manqué à celle-ci. Avais-je une quelconque autorité sur vous ? Je n'ai fait que vous appeler, et vous avez répondu à mon appel. Ne me blâmez pas. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Je ne puis vous être d'aucun secours, pas plus que vous ne pouvez l'être pour moi. Je vous renie pour m'avoir jadis associé à Dieu. Les iniques subiront alors un châtiment douloureux. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres seront admis dans des jardins baignés de ruisseaux où ils séjourneront pour l'éternité, par la volonté de leur Seigneur. Ils y seront accueillis par le mot, paix. Que ne médites-tu pas à propos de la parabole par laquelle le Seigneur représente la bonne parole ? Elle est comparable à un arbre saint, dont les racines sont fermement implantées dans le sol et dont le branchage se dresse vers le ciel, produisant ses fruits en permanence, par la volonté de son Seigneur. Dieu propose des paraboles aux hommes. Puissent-ils méditer à leurs propos ? A l'opposé, une parole nuisible est comparable à un arbre pourri et déraciné, ne reposant de ce fait sur aucun fondement. C'est ainsi que Dieu raffermit la foi de ceux qui croient, par des paroles fermes exprimées dans la vie ici-bas et dans la vie future, et Dieu égare les injustes. Dieu fait ce qu'il veut. Ne sais-tu pas que ceux qui répondent aux bienfaits de Dieu par la dénégation, vouant ainsi leur peuple à la demeure de la perdition, seront accablés par les flammes de la géhenne ? Un bien funeste séjour. Ils attribuent à Dieu des égaux afin de détourner leur semblable de sa voix. Dis-leur, appréciez les plaisirs de cette vie éphémère. En vérité, vous êtes destinés à l'enfer. Recommande à mes serviteurs qui ont cru, d'observer la Sala et de verser en aumône, discrètement et ouvertement, une part des biens que nous leur avons prodigués, avant que n'arrive ce jour où ne pourront intervenir, ni la rédemption ni l'amitié. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait pousser des fruits pour vous assurer votre subsistance. C'est lui qui fait flotter des vaisseaux qui voient sur la mer, sur son ordre, comme il a soumis les fleuves à vos exigences. Et pour vous aussi, il a assujetti le soleil et la lune en course perpétuelle. Et pour vous il a assujetti la nuit et le jour. Il a accordé une part de tout ce que vous lui avez demandé. Seriez-vous tenté d'énumérer les bienfaits de Dieu à votre égard, que vous ne pourriez les recenser ? Mais l'homme est en vérité inique et ingrat. Abraham avait imploré son Seigneur, Seigneur. Fais de cette cité un lieu sûr. Égarde-moi ainsi que ma descendance d'adorer des idoles. Seigneur. Elles ont égaré un grand nombre d'hommes. Quiconque me suit, est des miens. Mais celui qui me désobéit, tu es, Seigneur, indulgent et clément. Seigneur. J'ai établi une partie de ma postérité en une vallée sans végétation, auprès de ta demeure sacrée, afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir la sala. Seigneur, disposent en leur faveur les cœurs d'un certain nombre d'hommes. Prodigue-leur des fruits pour assurer leur subsistance. Puissent-ils alors se montrer reconnaissants ? Seigneur. Tu connais nos pensées intimes, et celles que nous divulguons, car rien n'échappe à Dieu, ni sur la terre ni dans le ciel. Louange à Dieu qui m'a gratifié, à mon âge avancé, d'Ismaël et d'Isaac. Mon Seigneur est si prompt à exaucer les prières. Seigneur. Rends-moi assidu dans ma sala, ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, puisses-tu exaucer ma prière. Seigneur. Accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à mon père, à ma mère et à tous les croyants, au jour de la réédition des comptes. Ne considère en aucun cas, que Dieu soit inattentif aux agissements des injustes. En vérité, il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront pétrifiés d'épouvante, suppliants, ou les damnés accourront les têtes tournées vers ciel, les regards fixes et les cœurs vides. Alors, laisse les hommes craindre ce jour où ils connaîtront le châtiment, et où les injustes diront, Seigneur. Accorde-nous un court délai, le temps pour nous de répondre à ton appel et de suivre les messagers. Comment ? N'aviez-vous pas juré avant cela, que vous n'aurez jamais à disparaître ? Vous étiez pourtant établi à l'endroit même qu'occupaient ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes et vous avez eu connaissance du sort que nous leur avons réservé, sans compter les exemples que nous avons portés à votre connaissance. Ils ont fomenté leurs intrigues. Mais leurs intrigues sont consignées auprès de Dieu, même si leurs intrigues ont été telles, qu'elles en auraient ébranlé les montagnes. Ne va surtout pas croire que Dieu manquera à sa promesse envers ses messagers. Car Dieu est tout-puissant et implacable lorsqu'il inflige son châtiment. Le jour où la terre sera transformée en une autre terre, de même que les cieux, ils comparaîtront devant Dieu, l'unique, le Dominateur suprême. Et tu verras ce jour-là, les criminels enchaînés dans des fers, enduits de poids en guise de vêtements et les visages rongés par les flammes. C'est ainsi que Dieu rétribue chaque âme à la mesure de ce qu'elle aura acquis, et Dieu est prônant ses comptes. Ceci est un message à l'attention des hommes. Puissent-ils être exhortés par son contenu, afin qu'ils sachent que Dieu est unique. Puissent les gens doués d'intelligence y réfléchir. Sous-titrage ST' 501